La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane n'auront désormais plus de journal papier quotidien. Ce jeudi, France Antille a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Pour les salariés, les derniers espoirs d'une possible reprise se sont envolés dans la nuit. Hier soir, on a appris que l'actionnaire qui avait fait un plan de reprise n'avait pas bouclé son budget. Donc en fait, le gros choc a été hier soir pour la rédaction. Et je pense que tout le monde a passé une mauvaise nuit. Et c'est vrai que c'est assez compliqué ce matin. C'est des réactions tout à fait différentes selon les uns les autres. France Antille, c'est un demi-siècle d'actualité locale et près de 235 salariés, aujourd'hui condamnés au départ. Dans la rédaction, c'est l'heure du déménagement à contre-cœur. Les tiroirs regorgent de souvenirs. Collector, une carte de presse. Comme pour Marc, engagé depuis 1989. Pour l'instant, on réagit en faisant notre ménage, histoire de laisser les locaux aussi propres que possible, en récupérant nos affaires personnelles. Après, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangée. Donc, de toute façon, la sauce, c'est celle qui attend tous les gens qui se retrouvent au chômage. C'est l'inscription à Pôle emploi, l'indemnité de licenciement. Et puis, on va voir si on retrouve du boulot ou pas. Les Antilles et la Guyane seront les premières et les seules régions de France à être privées d'un journal quotidien. La presse régionale est le média pour lequel la population a le plus souvent confiance.